Par exemple, les bassins qui étaient au nombre de 57 au départ ont été redimensionnés. Ils vont passer à 78. Des bassins plus nombreux mais moins volumineux. Les techniciens de Tahiti Ocean Food espèrent ainsi mieux contrôler l'évolution des poissons. Autre préoccupation des promoteurs chinois d'ordre environnemental cette fois. Ils ont décidé de rajouter un deuxième émissaire en main. Ce qui va faire qu'on va capter plus d'eau propre à l'extérieur du lagon. Et également rejeter l'eau à moins 100 mètres de profondeur. Le souhait se porte également sur le parc automobile qui sera composé à 90% de véhicules électriques. Des bornes de recharge devront être installées sur un plus grand parking. Mais qui dit modification dit nouvelle demande auprès de l'urbanisme. Il faut quand même se projeter pour obtenir, si tout va bien, les nouveaux permis, en tout cas c'est mon souhait, vers la fin du mois de mai ou début juin. S'il y a des modifications supplémentaires à apporter, nous avons une coordination qui est mise en place avec quelqu'un de chez nous qui coordonne l'action de l'ensemble des services et ce qui nous permet d'aller vite en exécution. Du côté de Howe, on attend depuis 4 ans et on commence à trouver le temps long. 600 employés locaux feront fonctionner la ferme, dont 300 logés sur place. Les recensements ont déjà commencé. Les travaux ne devraient pas démarrer avant le mois de septembre.